Asama est née il y a trois ans, elle travaille autour de deux problématiques, l'insertion et l'amélioration du bien-être. Alors dans le volet insertion, ce qu'on propose c'est des formations aux techniques de massage bien-être et de relaxation. Et pour améliorer le bien-être, on propose des prestations dans les entreprises, dans les associations qui souhaitent développer la prévention des risques psychosociaux, l'amélioration du bien-être au travail ou même la cohésion et la motivation des équipes au sein de l'entreprise. Le fait que ce soit des personnes handicapées visuelles qui ont la possibilité de développer un talent, un toucher particulier pour compenser leur handicap visuel, ça a été très bien perçu et très bien compris. Donc un petit peu de tendresse dans ce monde de brut par le massage bien-être et ça marche très bien. Ils doivent beaucoup mieux masser aussi les déficients visuels parce qu'ils sont aveugles, ils développent beaucoup mieux le toucher en fait et donc ça marche mieux. C'est génial, c'est une bonne idée en tout cas. Oui, surtout qu'on a d'un côté un volet insertion pour les personnes handicapées et de l'autre on propose aux salariés des assistants de bien-être donc on lutte contre le mal-être au travail. Pour repartir d'un bon pied et bien travailler. Bonne idée, très très bonne idée. Le concept a plu très vite parce qu'aujourd'hui dans les sociétés en général il y a beaucoup de stress, de moins en moins de contacts humains. C'est vrai. Donc voilà, ça a plu. Et du coup si vous êtes intéressé, que vous soyez salarié, DRH ou si vous faites partie du comité d'entreprise, vous pouvez contacter l'association. Après les personnes intéressées quand ils viennent l'association, vous pouvez vous inscrire sur un planning. C'est en fonction des disponibilités de chacun. Donc il n'y a pas de soucis. Il y a possibilité aussi dans l'association de venir se former à différentes techniques de massage bien-être. Donc c'est dans leur loco. Mais là il faut être malvoyant ou pas du coup pour se former ? Les formations, ce n'est pas obligé. D'accord. Donc du coup leurs locaux se trouvent 149 rue de Rome. Donc vous pouvez venir vous former. Et ce qui est aussi important, c'est que dans cette association, comme les soins en spa ou les centres de bien-être, les massages c'est assez cher. Donc le but de l'association, c'est en quelque sorte de vulgariser les soins de bien-être pour les rendre accessibles à tous. Merci d'avoir regardé cette association.